Le capitalisme, au point de vue économique, est basé sur trois principes. Premièrement, la propriété privée des biens économiques, c'est-à-dire que c'est une toute petite couche de gens qui décident ce qu'on va produire, où ça, à quel prix, qui va gagner, combien, etc. Deuxièmement, entre eux, ces capitalistes se mènent une lutte féroce pour savoir qui va, pas seulement l'emporter, mais qui va survivre, parce que ceux qui perdent sont éliminés, tout simplement. Le deuxième principe, donc, c'est la concurrence maximum. Et le troisième principe, c'est le profit maximum. C'est-à-dire que pour éliminer vos concurrents, vous ne devez pas faire simplement un profit raisonnable, normal, vous devez gagner beaucoup plus qu'eux. Alors la question, c'est justement comment on fait un profit maximum, et étant donné que les richesses sont produites par les travailleurs, bien en fait, on devient très riche en payant ces travailleurs le moins possible. Et c'est tout ça, l'art du capitaliste, c'est de licencier un maximum de gens pour faire faire le travail par ceux qui restent, et de les payer le moins cher possible. En France, par exemple, il y a eu, en 20 ans, une diminution de plus de 9% de la part des salaires dans l'ensemble de ce que produit le pays. 9% qui sont passés des revenus du travail au revenu du capital en payant moins bien les gens. La France est un pays où on produit, disons en moyenne, 1 800 milliards d'euros par an. Eh bien, ça veut dire qu'il y a 100 milliards d'euros qui sont passés de la poche des travailleurs dans la poche des capitalistes. Après, évidemment, on vient nous dire, il y a un trou dans la sécu, il y a un trou dans les retraites de 12 milliards. Évidemment, on vient de faire 100 milliards de cadeaux aux riches, évidemment qu'il y a un trou. Et alors, à qui on va demander de combler ce trou ? À ceux à qui on a fait des cadeaux ? Non, à ceux qui ont déjà dû payer les cadeaux et qui vont devoir payer une deuxième fois. Et donc, la même politique qu'aux États-Unis, elle a été faite en Europe. C'est-à-dire qu'on a baissé les salaires, on a baissé les retraites, on a flexibilisé le travail des gens, on a joué sur le chômage, on a diminué les revenus des chômeurs. Et donc, être capitaliste, c'est ça. C'est diminuer la part des revenus qui vont au travail. Mais après, vous avez un gros problème. À qui vous vendez ? Si le fin du fin, pour un capitaliste, c'est d'appauvrir les travailleurs, à qui on va vendre les marchandises qu'on est de plus en plus capable de produire ? Et donc, la contradiction fondamentale qui explique la crise depuis 1965, qui a été retardée, qui est rampante, on a fait des bulles pour la cacher, on a fait du crédit, mais c'est toujours la même crise depuis 1965, c'est que les riches sont de plus en plus riches, capables de produire de plus en plus, et les autres ne sont pas capables d'acheter tout ça puisqu'on les a appauvris. Donc, si on veut faire de l'humour noir, on va dire que le problème de la crise, c'est que les riches sont très riches.